Sur le thème du Circus Bohème, la 14e édition du défilé Kaftan a rassemblé cette année à Marrakech les stylistes de la haute culture marocaine. Les prix des Kaftan varient entre 3500 et 10000 euros. Une partie des recettes est consacrée à une association de scolarisation des jeunes filles en milieu rural. Notre correspondant Jean-Marie Lemaire était sur place. Dernière ligne droite. A quelques jours du défilé Kaftan 2010, les stylistes procèdent aux derniers essayages. Cette année, Fadoua Melouk est la grande gagnante du concours Jeunes Talents. Le seul prix décerné. Le défilé de Kaftan, c'est défilé à côté des grands noms. C'est important pour moi. Cette jeune marocaine de 28 ans a déjà sa ligne de Kaftan. Grâce à ce prix, elle pourra espérer être remarquée par davantage d'acheteurs. Du Maroc à la France, en passant par les Etats-Unis et les pays du Golfe. Ces Kaftans se vendent jusqu'à 4500 euros pièce. Pour elle, il s'agit de montrer l'excellence du savoir-faire marocain. Ce que j'ai préféré, c'est travailler sur des tissus unis pour montrer le travail marocain. Alors là, j'ai travaillé, j'ai fait des broderies, du perlage. Palais des congrès de Marrakech quelques jours plus tard. Le gotha marocain et international se retrouve pour voir le défilé et être vu. Petite séance de pause pour immortaliser l'événement fashion de la saison. Un événement inspiré cette année par le thème Circus Bohème, Mélandance, Acrobatie et Mode. Des Kaftans haute couture entre tradition et modernité. Une mise en scène parfois futuriste, librement inspirée par la superproduction hollywoodienne Avatar. Pour moi, c'est un thème qui ouvre à la création. J'avais vraiment envie de leur proposer, au contraire, de se lâcher complètement et d'aller au fond de leurs inspirations. Arrive la collection de la gagnante Jeune Talent de l'année dernière. En coulisses, la créatrice explique comment ce prix a propulsé sa carrière. C'est un tremplin. Ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Et puis, j'ai été connue par les marocains et les gens à l'étranger, notamment les pays arabes, des pays européens. Aujourd'hui, jeunes créateurs et couturiers confirmés défilent côte à côte. Pour donner au Kaftan, symbole du Maroc par excellence, une allure résolument moderne et une notoriété qui va bien au-delà des frontières du pays. C'est la fin de cette édition.